bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne youtube les 3 temps ma passion on se retrouve pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome de paris l'enchant comme d'habitude on revient sur ce qui s'est passé la veille à vincent on a un beau tiercé à presque 130 euros pas facile la grosse surprise anna qui me manque dans la sélection ensuite vous voyez les résultats du course parcours c'est du bon et du moins bon un pic 5 de toucher un 2 sur 3 dans le jdt et le jeu bonus qui passe alors pour les jeux simples fixe ça nous fait un beau 3 sur 4 c'est pas mal de ce côté là leur présentation du prix de la reine marguerite 2250 m départ réunion 1 course 5 et 18h20 faites attention l'horaire est décalé je pense parce que c'est jeudi 15 partant qu'un thé très ouvert du galop c'est parti pour ma sélection alors mon gagnant je continue à lui faire confiance le numéro 8 ou tamaro c'est un cheval qui a été détecté par mes soins dans le grand prix de lyon le jour où je donne le gros tiercé carté quintet ce jour là il ensuite répété par trois deuxièmes places dans un gros handicap et dans deux quintet plus la distance sera pas de problème corde numéro 6 et michael forest j'espère que ce n'est pas le poulidor des quintet mais avec un bon parcours il mériterait de l'emporter l'opposition viendra du numéro 7 révolté elle a mis de longueur à un certain trabuco trabuco qui a fait quatrième de quintet de chankeir el magnifico et ronaldo une très très bonne ligne vient de faire cinquième d'un quintet plus avec la corde numéro 16 et finissant très bien avec stéphane pasquier là on lui associe gérald de mosset et la corde numéro 4 j'y crois pour un podium premier outsider le numéro 13 bene bene le cheval est supplémenté 5 sur 8 sur la piste de paris-lenchamps une belle attitude placé de quintet au mois de mars et avril sur l'hippodrome du val d'or à saint cloud le cheval est en belle forme dans un bonjour il a sa place dans les cinq deuxième outsider le numéro 9 calacanta qui sera associé à stéphane pasquier le roi des quintet il ya une très belle entente entre la jument et le jockey elle vient de refaire surface cinquième d'un quintet plus elle aime beaucoup la piste de paris-lenchamps je pense que la jument est sur la montante elle je serai déçu de ne pas la voir dans le quintet en cinquième position le numéro un maï charmin prince on le connaît très bien il a 300 400 mètres faut rien faire du parcours alors quand il est bien placé il finit dans les quintet quand il est moins bien placé il finit toujours sixième septième ce sera une question de parcours distance et terrain et pistes il n'y a pas de problème de ce côté là en sixième place le numéro 14 replay niche il vient de faire quatrième de quintet plus à côté de salle du ro qui a ensuite gagné son quintet on retrouve rue des irlandais et the charmer donc c'est des lignes gagnantes dans les événements à 9 ans il a encore de beaux restes faut le bluffer dans un bonjour c'est oui septième place le numéro 11 misak mickey alors c'est un cheval qui a battu réplénige et in can man une ligne qui tient la route après c'est pas non plus un gros quintet son échec dans un quintet c'était une rentrée ensuite répété troisième et a gagné sur les poudromes de deauville faut le revoir maintenant dans un quintet avec trois parcours dans les jambes point d'interrogation si elle s'il a le niveau mais comme il a battu des chevaux qui tiennent la route je l'ai gardé et je termine avec le numéro 5 basoc il tombe en 36 5 de valeur c'est un cheval dont j'ai fait l'impasse lors de ces deux trois derniers quintet j'y croyais pas en 2021 il est placé et gagnant de quintet plus là en 35 et demi valeur donc là en 36 et demi ça commence à sentir bon il est temps de le reprendre sur ses meilleurs perfs et comme l'eau n'est pas non plus un gros l'eau il peut jouer une petite place à l'issue d'un bon parcours voilà nous on se retrouve demain pour un tout nouveau quintet sur les poudromes de paris la scène merci pour vos likes vous avez vu que c'est facile de liker et de partager les vidéos bon jeu à tous